Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas comment est-ce que vous le vivez. Moi, ça me brasse pas mal à l'intérieur. Écoutez, on part quand même de loin. On vit côte à côte. On est des voisins. Vous avez des voisins Premières Nations. Je pense qu'on est rendu à un temps, à une ère où est-ce qu'on doit mieux se connaître. Pardon, où est-ce qu'on doit s'approcher, oser s'approcher, essayer de connaître notre histoire. Évidemment, j'ai bien aimé lorsqu'on dit qu'on n'est pas là pour vous faire vivre des culpabilités. On est là plutôt pour mieux se connaître. Donc, pour mieux se connaître, il faut reconnaître à quelque part ce qui s'est passé et créer des nouvelles relations. Les Premières Nations sont un peuple qui est vraiment relié avec la terre, avec le territoire. Vous savez, on n'a pas un droit de propriété. Le nôtre est inclusif. Donc, vous faites partie du nôtre. On parle de militance. J'ai vu de la militance. J'ai vu de la résistance. J'ai vu des activistes. J'en fais partie. Et je le fais pour une raison précise. Pour qu'on puisse boire de l'eau, pour qu'on puisse respirer de la bonne aire, pour qu'on puisse encore continuer, nous, à vivre, à survivre avec ce que le Créateur nous a donné. On dit toujours que le territoire, la terre ne nous appartient pas. On appartient à la terre. Donc, on a une responsabilité de sauvegarder la terre, de la protéger. J'ai aimé ce que j'ai entendu. Ça vient vraiment me chercher. J'ai aimé ce que j'ai vu. Et je vais aimer ce qu'on va devenir ensemble. On a besoin de vivre ensemble, dans le mieux-être. On a besoin de se côtoyer. On a les mêmes luttes. J'ai regardé le premier court-métrage. Il s'est venu me chercher. Un homme avec des convictions profondes qui rejoint mon peuple. Wow! Ici, je pense qu'on a des points en commun. Il faut toujours penser pour qui on le fait. Pour les sept générations futures. Peut-être que nous, on ne va pas le voir, mais on va éduquer les gens à être en mouf. On va éduquer les gens, conscientiser les gens à ne pas rester inactifs, à plutôt réagir et se mettre en mode d'action. Le système a fait que lorsqu'on est en mode d'action, ou qu'on résiste, ou qu'on fait des actions telles que M. Jean, où est-ce que j'aurais beaucoup de respect encore aujourd'hui, le système fait qu'il nous maintient dans la peur. Les luttes collectives nous amènent avec le système à te maintenir à une peur individuelle à l'affaire. J'en sais quelque chose. Je me suis battue contre l'Hydro-Québec, qui voulait faire le détournement de Carré-de-Pékin dans notre grande rivière à saumon au Québec. On a une rivière à saumon au Québec. Le saumon est vraiment frais encore aujourd'hui. Et cette lutte collective est devenue une punition individuelle, comme on pourrait dire. Le système est vraiment bizarre. Votre système de justice est vraiment bizarre. On m'a collé un dossier criminel. Wow! Je n'ai pas exercé de violence parce que ça ne fait pas partie de mes principes. On n'avait aucune arme. On ne s'est pas battus. On n'a tué personne. On a protégé la terre. Et on nous colle un dossier criminel. Voilà ce que votre système de justice est aujourd'hui. Je suis contente de faire mon petit bout de chemin avec vous. Je suis contente de voir les courts-métrages. Je suis contente de vous ressentir aussi dans l'intérêt. Dans l'intérêt de ce qu'on a à faire de lutte. Une lutte collective. Une lutte sans barrière d'identité. Sans barrière de langue. Voilà. Je pense que ça s'arrête. Mes plumes ont arrêté de parler. Puis c'est bien. Je vous remercie. Je vous remercie de cet espoir. Je remercie les gens qui nous ont invités aussi. Qui m'ont invité. Qui nous ont invité. Moi et mes plumes, évidemment. À venir prendre la parole. Merci. C'est vraiment une belle reconnaissance. Et vous voyez, les gens parlent de reconnaissance. Les gens parlent de respect. C'est vraiment dans la forme de respect. Tout est basé sur le respect. Peu importe les luttes que l'on mène dans différentes façons. Que ce soit des pipelines. Parce que ça brance. Moi, j'ai une pensée pour Standing Rock aujourd'hui. Ça brance. Et ce sont eux qui ont été très actifs. Et ce sont eux qui sont confrontés avec la résurrection de Hitler maintenant. Quand on parle des États-Unis. Donc, je vous remercie. Et je vous aime. Miigwetch. Miigwetch. Sous-titrage Société Radio-Canada